Avec Jean-François sous un autre angle, et puis là, vous allez me dire que vous ne l'avez pas vu venir, celle-là, ça fait trois ans en octobre que le cannabis était devenu légal au pays. Le ministre Lionel Carman, au Québec, a adressé un bilan. Oui, ça nous permet d'avoir un portrait plus juste de la consommation au Québec. Et la première chose qu'on remarque, c'est que le pourcentage des Québécois âgés de 15 ans et plus qui consomment du cannabis ou qui en ont consommé dans les 12 derniers mois a augmenté. On était à 14 % en 2018, on est désormais à 19,7 %, donc près d'un Québécois sur deux. Sur cinq, pardon. Donc, ça augmente dans tous les groupes d'âge, à une exception près, celui des 15-17 ans. On est passé de 22 à 18 % et remarquez que cette tendance à la baisse-là chez les adolescents était amorcée bien avant la légalisation. Si on regarde la fréquence de consommation, on remarque que c'est assez stable. On reste dans une fourchette de 24 à 26 % des amateurs de cannabis qui consomment de façon régulière, c'est-à-dire de une à six fois par semaine. Mais il y a une chose, c'est qu'on se rend compte que la SQDC, le fournisseur officiel, gagne du terrain sur le marché illégal. Oui, progressivement, l'enquête québécoise sur le cannabis 2021 montre que les parts de marché de la SQDC augmentent. Dans les 12 derniers mois, 70 % des amateurs de cannabis se sont approvisionnés en partie ou en total à la SQDC. C'était 45 % en 2019 et voyez que les fournisseurs illégaux continuent à rejoindre des gens. 11 % des consommateurs font affaire avec eux à l'occasion, alors que c'était 22 % en 2019. Et à ce sujet, dans son plus récent rapport annuel qui a été publié en juin dernier, la SQDC considérait avoir capturé 53 % du marché illicite. L'objectif était 49 %. Puis la perception a changé aussi. Oui, l'acceptabilité sociale, Bruno. En 2018, 48,5 % des gens considéraient qu'il était tout à fait ou plutôt acceptable de consommer du cannabis à des fins récréatives. Voyez, on est rendu à 63 %, donc c'est une hausse de 15 % en trois ans. Merci Jean-François. Bonne soirée.